hello donc aujourd'hui nous sommes le lundi matin d'où cette tête sublime et alors j'ai fait un petit sondage hier sur Instagram pour voir si vous intéresserait de faire un petit vlog de ma semaine et vu que vous avez l'air plutôt partente et bien c'est parti donc il est 7h03 du matin et chaque minute compte le lundi donc je me lève aussitôt parce que je vais au sport en fait ouais je vais toujours ça dure je suis déjà lavé je suis déjà habillée pour le sport enfin là j'ai remis un peu parce qu'il fait trop trop froid mais là je prépare le petit déjeuner pour mon mec et moi mon mec va retravailler à 7h30 et moi je pars en même temps plus pour prendre le tram pour l'avenue Louise pour aller à l'usine donc voilà donc si je vais au sport aussitôt c'est pas parce que j'en ai envie mais c'est parce que je n'ai pas le temps de faire le sport de la journée en fait donc je le fais avant que ma journée commence voilà motivée donc voilà c'est parti je vous emmène dans ma petite semaine pour un peu vous montrer comment je combine ma vie de blogueuse avec ma vie d'étudiant ma vie de couple ma vie sociale etc je pense que ça va être sympa bonne journée voilà il est 7h40 je suis en voie pour le sport et je suis en retard de 8 minutes ma journée commence bien voilà on est arrivé au sport hey baby on est 10 minutes en retard donc on peut pas aller à la séance d'extrême ham 2 je suis un peu deg parce que c'est vraiment un cours super cool après on a mal au table de toute la semaine et là par nous même on ne pousse pas aussi loin voilà un peu deg mais bon voilà c'est la vie alors c'est parti donc voilà là j'ai tenté des cours je suis un peu dans un état magnifique je peux m'accueillir rien mais voilà après la salle de sport je me lave juste les cheveux je m'accueille pas j'ai pas le temps donc là je reviens de l'école je pense que je vous l'ai déjà dit j'avais cours de droit international public c'était très intéressant matinée assez studieuse j'étais au sport puis en cours donc pas grand chose pour le blog pour celles qui se demandent comment je combine mes études avec le blog faut savoir qu'en droit les cours ne sont pas tous obligatoires les tp sont obligatoires même pas les cours donc je peux me permettre de pas aller à tous les cours en fait et les rattraper en fait le soir quand je suis chez moi quand j'ai un peu de temps pour l'école je m'assieds dans le divan parce que j'ai mis des talons j'aurais pas dû donc voilà donc là j'avais cours en fait pendant le cours je profite dès qu'il y a une petite accalmie dès que c'est pas très intéressant je réponds à un mail ou l'autre pendant la pause j'en profite pour répondre à quelques mails urgent le lundi ça va parce que le week-end dimanche soir j'essaie de rattraper un peu mon retard de la semaine et de déjà répondre à pas mal de mails donc le lundi ça va c'est assez calme donc maintenant je vais manger en vitesse je me suis fait livrer un petit délivrou que j'ai commandé pendant le cours pour qu'elle arrive pile quand j'arrivais devant chez moi et le timing là était parfait je suis arrivée quand le livre aurait été devant la porte donc timing nickel je vais manger ça en regardant une petite série parce qu'aujourd'hui l'épisode de The Walking Dead est sorti ça fait 6 mois qu'on l'attend donc je peux pas résister je profite mon temps de midi pour le regarder voilà je vais faire ça, manger un petit bout là j'ai commandé je sais plus le nom je vous l'écrirai parce que je sais plus le nom je commande toujours là pour le midi quand j'ai pas de course chez moi de pas de quoi manger parce que le lundi je fais mes courses l'heure et midi donc le midi j'ai jamais rien à manger bref donc je mange ça je regarde vite The Walking Dead parce que je peux plus attendre je veux savoir qui est mort et puis j'ai un autre rendez-vous à 14h donc il faut que je parte vers 13h15-20 en tram et en métro pour arriver à l'heure donc voilà à tantôt et là je me retourne et je vois ceci mon putain d'évier des blocs et tous les 3 jours ma cuisine est demandée en gros là ça va je l'ai vu mais je serai pas rentrée de la journée ça aurait été l'inondation totale fais chier et là je suis de retour à la maison mes cheveux sont dans un état incroyable avec l'écharpe il faisait trop fraude aujourd'hui donc pas trop le choix donc j'avais rendez-vous tout à l'heure au Dox Bruxelles avec Kuzmiti qui en fait avait vu mes snapchats au sujet de leur collection de fêtes mais que j'ai reçu en fait une agence à Paris et donc du coup ceux qui s'équipent de Kuzmiti c'est en Belgique ont vu mes snaps et m'ont proposé de venir faire un petit tour à la boutique qui vient d'ouvrir au Dox à Bruxelles donc j'ai été là et j'ai été trop gâtée regardez moi ça enfin il y a mes courses et là au milieu c'est tous les trucs que j'ai reçu de Kuzmiti donc voilà pour y gâter je vais vous dévaler ça après enfin fatalement si vous me suivez sur snapchat vous l'aurez déjà vu comme vous verrez ce vlog je pense que ça me parait logique j'essaye de plus ou moins me situer et alors sinon en rentrant des cours en rentrant de Dox à Bruxelles je me suis arrêtée en bus pour aller faire des courses pour manger cette semaine parce que j'ai plus rien dans le frigo ensuite je vais me mettre dans mon divan et un peu répondre à des mails me faire un petit café puisque là je suis assoiffée et affamée donc je vais me faire un petit café me mettre dans le divan tranquille je vais pas me mettre au bureau parce que je suis fatiguée donc j'ai envie de me mettre posée dans le divan pour les mails je fais souvent ça quand je ne vais pas trop faire de trucs donc quand c'est un peu chill je me mets dans le divan avec l'ordinateur portable et je réponds aux mails tranquillement ah oui au fait j'ai regardé l'épisode de The Walking Dead je ne m'en remets pas je ne m'en remets pas je suis sûre que quand le vlog va être publié je ne m'en serai toujours pas remise d'ailleurs non mais si vous suivez The Walking Dead si vous avez regardé le premier épisode de la saison 7 laissez-moi un commentaire pour me dire votre état d'esprit ne spoil les personnes mais je veux juste savoir votre état d'esprit sérieusement c'est le deuil national le deuil national pour toute la semaine d'ailleurs voilà moi j'adore cette série parce que justement ils se permettent de faire des choses ce que dans certaines séries américaines d'habitude ils ne se permettent pas donc voilà c'est un peu trash bref allez je vais ranger mes courses et je vous retrouve plus tard bon je vais quand même vous dévaler mon petit colis cosmétie parce qu'il y a vraiment des choses très très sympa et en plus j'ai des bonnes nouvelles pour vous donc ici j'ai pris tout d'abord un thé vert gingembre citron donc assez classique mais qui est vraiment délicieux enfin je n'ai jamais goûté mais je l'ai senti aujourd'hui en boutique donc je vais tester ça et ça m'a l'air vraiment bien et mon confort mon thé préféré de chez eux en fait ils me suivent sur snap ils ont vu que je disais que j'avais plus de cosmétie be cool et du coup ils m'ont mis une boîte c'est vraiment adorable en fait dès que je fais des notifications ça couche pourquoi j'ai vidé trois boîtes comme ça l'année passée donc je suis ravie je vais tenir un an ensuite j'ai pris en petit format Anastasia que j'avais déjà goûté en sachet l'année passée et qui est vraiment délicieux la compo c'est Earl Grey donc je trouve qu'il y a la bergamote là-dedans citron et fleurs d'oranger sincèrement c'est un délice et alors le dernier c'était quelque chose d'un peu plus spécial je pense donc c'est Earl Grey goût polonais donc il y a du Earl Grey donc il y a la bergamote de citron et du citron vert et c'est du thé noir voilà celui-là il est un peu plus spécial mais il a l'air très très bon aussi alors ensuite ils m'ont mis des petits sucres trop mignons de leur collection de Noël et pour leur 550 ans c'est une vieille maison regardez-moi ces petits bonhommes ils sont trop chous de nains qui s'est fait dérépiter pour l'angléage trop chou de petits sucres et alors ils m'ont mis aussi des petits sablés Anastasia voilà ça a l'air très très bon c'est une marque russe moi ça je ne savais pas du tout et d'ailleurs le logo en fait c'est la place de Saint-Pétersbourg voilà j'ai appris tout ça aujourd'hui et je ne savais pas du tout en fait ce sont des russes qui sont venus s'implanter en France puis ça a été racheté par des français si je me rappelle bien et voilà donc du coup maintenant le thé est toujours produit dans une usine en Normandie donc voilà c'est un thé 100% français mais avec des origines russes voilà pour la petite histoire et alors d'ailleurs donc ça c'est la petite boule depuis tantôt j'essaie de vous l'ouvrir pour vous montrer donc c'est un diffuseur mais voilà ça devient une boule quand on le remplit et alors je vais vous montrer j'avais également reçu vous allez avoir ma collection youps j'en ai déjà plein et alors j'ai reçu ouais et voilà leur thé récemment leur collection de Noël et pour leur 150 ans et regardez moi cette boîte comme elle est trop belle trop trop belle voilà pour y gâter je crois que j'ai du thé pour 200 ans aussi parce que moi j'avais encore mes pages qui sont remplis mais c'est pas grave voilà voilà pour les petits cadeaux cusmity c'est réglé je me suis mis dans mon divan je me suis fait un petit cappuccino de la mort qui tue bonheur et oui guillotine tartine de nutella voilà je l'ai mérité j'ai fait du sport ce matin moi je fais du sport pour pouvoir manger sans culpabiliser donc là je suis dans mon divan je vais un peu bosser j'ai un article à publier ce soir j'en ai déjà publié un ce matin et j'ai lancé un concours ce matin également dans le tram tout était prêt pour une fois j'étais organisée donc là l'article de ce soir tout est presque prêt également mais j'ai encore 2-3 petites choses à modifier j'arrête pas de me regarder moi au lieu de regarder dans l'appareil il faut que je regarde là là je vous regarde dans les yeux donc voilà je vais faire ça et voilà donc je pense que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui ici parce que ça a pu être très intéressant je vais bosser à mon avis jusqu'à ce que mon mec rende donc vers 21h il travaille la journée lui mais il a des cours le soir à se lever donc il ne rentre pas avant 21h donc j'ai profité qu'il n'est pas là pour un peu nettoyer un peu faire de repassage bosser pour le blog et voilà je ne vais pas bouger de ma chaise à mon avis d'ici là donc ce sera tout pour aujourd'hui à demain ciao ciao hello donc ce matin je vous ai un peu oublié il est déjà 11h et je n'ai pas encore fait de vidéo je suis vraiment désolée comme vous pouvez le voir je suis déjà maquillée je ne suis pas habillée je suis encore à moitié en pyjama mais je reste à la maison donc je vais rester comme ça donc en fait aujourd'hui je me suis levée un peu plus tard je me suis levée à 8h30 j'ai fait une folie hier soir ça a été un peu le carnage à la maison on a s'endormi vers minuit et demi une heure du matin à cause de plein de trucs qui nous sont arrivés hier soir donc bref aujourd'hui je me suis accordée un petit dodo 8h30 c'est pas la folie mais bon j'avais besoin vraiment de dormir et puis ce matin j'ai mangé j'ai déjeuné d'ailleurs j'ai pas encore rangé voilà j'ai fait quelques papiers administratifs parce que le blog quand ça devient un peu professionnel j'ai plein de notifs qui s'affichent il y a pas mal de choses administratives à faire moi j'ai j'ai mon entreprise etc donc il y a des choses à payer tout le temps des factures à payer des factures à envoyer des trucs à régler j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va pendant deux jours de suite il faut toujours faire quelque chose d'autre au point d'administratif et j'ai l'impression que ça n'en finit jamais là je vais ranger un peu la maison parce que je pars tantôt à Amsterdam donc il faut que je range tout ensuite je vais faire ma valise pour Amsterdam parce que je reste qu'une nuit mais il faut quand même que je choisisse ma tenue parce qu'on va être photographiée etc et puis oh la la est-ce qu'on peut me laisser tranquille deux minutes et puis voilà j'ai mon valise je dois partir vers 14h à la gare du midi donc il est déjà 11h donc j'ai intérêt à me grouiller et j'ai encore pas mal de mails urgents auxquels je vais répondre et puis je profiterai du train c'est deux heures de train Amsterdam donc j'en profiterai pour répondre à des mails parce que je crois que j'étais plus ou moins un jour ce week-end et là j'ai de nouveau faux mail auxquels je vais répondre hier j'ai pas su travailler avec tout ce qui nous est arrivé hier soir et donc oui j'ai aussi des colis à aller chercher et voilà je crois que c'est tout pour ce matin voilà pour vous raconter un petit peu comment ça se passe le matin ici donc là je reviens de la poste j'ai été chercher ces deux gros colis et je vais déballer ça avec vous je vais essayer du moins donc ce colis-ci il vient de chez Ipanema j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans j'ai la plupart de cette sélection et je pense que c'est canon oh putain il est bien redé ça hop là petit sac le chou ça va la lumière ça fait la mise au point ici oh là c'est bien il y a un chapeau de la mort qui tue regardez comme c'est bien emballé ça ne revient pas du tout du coup regardez le chapeau est trop trop beau je ne sais pas pourquoi il y a des cordes là bizarre donc c'est des trucs qui sont fait main et ce chapeau est trop beau parce qu'il ne va pas oh ouais j'adore ensuite il y a également un petit t-shirt qui tue j'ai hâte d'essayer ça ensuite vous connaissez ma passion pour les chaussures et pour en particulier pour les boots et bien ça je sais que c'est des chaussures encore voilà parce qu'on me propose des chaussures je peux facilement dire non donc je vois des trucs que j'aime bien oh là c'est bien présent regardez ça je vais tout déchirer je ne sais pas le temps de bien recevoir les paquets oups thank you Claire oups alors c'est la marque Vanessa Wu je ne sais pas si vous oh là 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 les beautés regardez ça oh là là j'avais hésité à partir de collapse mais là waouh aucun regret oh my god elles sont trop canon trop trop belles putain il y en a des trucs dedans hop là oh non mais mon dieu les boots de la mort ils aiment trop pas de regrets sur cette paire là alors la suivante elles ne sont pas trop belles aussi oh c'est dommage qu'elles ne sont pas pointues devant par contre mais elles sont trop canon trop trop belles c'est moi elles n'ont pas la droite j'ai eu l'impression regardez le talon comme il est trop beau voilà j'ai hésité avec celle-ci en noir je les ai pris en beige en me disant allez tu as déjà une quinzaine de paires de boots noires pour cet hiver donc prends quelque chose de différent et là je ne regrette pas mais bon elles existent aussi en noir et elles étaient très très belles oh trop belle je vais préparer tous les cartons je vais descendre ça à la cave et je vous retrouve plus tard voilà je n'ai pas bougé depuis tantôt je bosse toujours là j'ai vite un petit truc à faire sur photoshop avant de partir mon train est dans 1h20 donc j'espère que je vais vraiment avoir le temps de finir ça parce que j'aurais bien que ce soit clôturé sinon ma valise elle est derrière moi elle est prête ouais ça y est je suis prête j'ai rempli que ça à faire donc je croise les doigts pour faire ça assez rapidement en fait c'est mon média kit il faut que je le mette à jour avant de l'envoyer à une marque pour une collaboration et voilà vu que la collab est cool ben j'aimerais bien que mon média kit soit à jour avec toutes mes stats et tout donc voilà allez je termine ça et puis on est en route pour Amsterdam on vient d'arriver à la gare le petit tapis roulant prend son temps mon train est dans une demi-heure donc on va dire que j'ai très 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 bien géré mon timing je suis fière de moi allez on se retrouve à Amsterdam hello donc je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel Amsterdam le plafond est super bas je suis déjà pas très grande donc là il ne faut pas mesurer de mettre pourtant l'Hondes il se réputait être grand ici je ne sais pas il y a des gens ils doivent toucher le plafond j'ai trop à dédormir là et mater la vue ça c'est une vue typique d'Amsterdam j'adore donc voilà là j'ai rien de prévu ce soir j'avais booké mon train super tard parce que voilà j'avais pas mal de boulot la journée donc je n'avais pas le temps de profiter d'Amsterdam malheureusement sinon j'aurais booké mon train le matin j'aurais été un peu me balader mais là c'était vraiment pas possible j'avais trop de trucs à faire et je ne suis pas beaucoup là cette semaine donc voilà il y avait des choses à faire malheureusement dommage mais voilà donc là je vais rester dans la chambre je vais me commander un petit room service et je vais me reposer j'aimerais bien répondre aussi à mes commentaires sur le blog j'en ai 25-30 parce qu'hier j'ai posté mon article avec en collaboration avec Esprit donc ici je suis Amsterdam avec Esprit en fait et justement j'ai posté mon article hier au sujet d'Esprit avec deux looks un look avec mon mec et un look avec moi totalement et donc du coup j'ai eu plein de commentaires trop trop chou et il faut vraiment que je les réponde parce que voilà il y a plein de messages trop mignons et j'ai envie d'y répondre individuellement à chacun donc je vais faire ça à mon aise ce soir avec une petite série en fond à mon avis et voilà un petit chouette programme et demain réveil mon avis 6h30 parce que la journée commence à 8h donc j'ai intérêt à être on time voilà voilà je vous souhaite une belle soirée ciao donc ce matin petit déjeuner au lit pardon enfin pas du tout pour changer je suis maquillée mais j'ai comme une tête déterrée je suis hyper fatiguée j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir enfin bref donc là il est 8h du matin je suis un petit peu à la bourre j'ai voulu prendre une photo de petit déj qui m'a pris 10 minutes bravo Claire donc voilà je mange vite je me sèche vite les cheveux je finis m'habiller et c'est parti l'événement se déroule à 500 mètres de l'hôtel donc ça va aller c'est pas très loin à tantôt donc maintenant je suis avec Eline bonjour Ducks and Dresses et on a un peu de free time hey on se balade donc voilà on va un peu se balader dans Amsterdam on a une petite heure avant d'aller déjeuner et je porte un petit pull esprit en dessous que je viens de recevoir il est trop cool j'ai eu aussi un petit sac voilà que vous allez voir sur Instagram que vous aurez fatalement du coup déjà vu sur Instagram en fait donc voilà on se balade et puis on a un lunch avec un speech de Gala Gonzalez qui est une blogueuse très très connue et que j'ai hâte d'en rencontrer à tantôt maintenant on est en route pour un petit boat trip hey hello bien c'est pas cool je vous retrouve depuis mon message racing c'est un peu la guerre là il est 10h du matin je suis déjà prête je me suis levée à 7h parce que j'avais fous de choses à faire donc comme vous pouvez le constater je suis une lève tôt globalement et là en fait aujourd'hui au programme c'est travail de bureau le matin donc j'ai excusez-moi j'ai qu'est-ce que j'ai à faire j'ai oui un article sur mon voyage à Amsterdam à préparer et a déjà envoyé aujourd'hui donc je dois faire toutes les retouches photos tout tout le texte etc donc ça va me prendre quand même pas mal de temps ce matin j'ai pas encore commencé et je vais partir dans 2h donc j'ai intérêt à me mettre dès que j'ai fini cette vidéo ensuite là j'ai presque fini de faire ma valise pour 4 jours parce que donc je dors ce soir ce soir j'ai un événement à Mas Mekalen et je dors là-bas donc je dois préparer 2 tenues une tenue pour aujourd'hui une tenue pour ce soir une tenue pour demain une tenue pour samedi une tenue pour dimanche parce que et à chaque fois en fait c'est des tenues que je dois shooter donc j'ai pas mal de choses à faire donc j'en profite pour à chaque fois m'habiller de manière à pouvoir inclure des partenariats et des collaborations et à pouvoir aller shooter enfin de shooter la tenue que je porte du jour avec des collaborations et et je me perds enfin vous avez compris du coup il faut que je fasse 4 tenues en incluant à chaque fois plusieurs collabs dedans comme ça je fais tout d'une pierre de coup donc là comme vous pouvez le voir je viens d'arriver à Mass Mechellen dans une chambre mais sublime regardez-moi cette beauté je vais trop bien dormir en plus je dors toute seule ce soir ça va être le bonheur attendez je m'assied j'ai croisé une bête tantôt donc j'ai super peur ah oui donc ici je suis à Mass c'est la première fois que je viens d'ailleurs pour celles qui ne connaissent pas ou celles qui ne sont pas belges ça c'est un outlet ici dans l'est de la Belgique quasiment en Hollande je pense qu'on est vraiment près de la frontière ici donc de Bruxelles c'était une bonne heure ennemie de route c'est un peu long et en fait ce soir il y a un événement je ne sais pas trop pourquoi je suis un peu à la masse là je n'ai pas trop regardé le programme ni rien mais je vais regarder ça maintenant donc ils organisent un événement ce soir avec plein de blogueurs plein de journalistes et tout et je pense que ça va être très très chouette et alors on a même droit à un bon d'achat pour aller faire un peu de shopping dans l'outlet donc ça va être trop cool je pense que je vais même dépenser plus que ce qui est prévu oh putain je remerde désolé j'ai reçu un mail chiant à l'instant non en fait là cette journée ça passe très très mal pour tout vous dire j'ai vraiment reçu je me suis engueulée avec 3-4 personnes ce matin il y a eu plusieurs soucis on a eu un souci avec la collaboration Sarenza à régler j'ai passé ma matinée au téléphone quasiment ensuite j'ai reçu un mail d'une autre marque avec laquelle je suis en collaboration avec qui il y a un souci également donc voilà ça n'a pas été une matinée très chouette d'ailleurs je n'ai pas été en cours à cause de ça parce que du coup je n'avais pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais prévu de faire le matin vu qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas prévus qui se sont ajoutés et que j'ai dû régler à la va vite et là je viens de recevoir encore un mail d'une autre personne donc voilà c'est un peu compliqué moi je suis blogueuse mais c'est pas non plus mon métier donc parfois je fais des erreurs aussi ça m'arrive et voilà mais la vie est faite d'épreuves et on apprend de ses erreurs donc voilà c'est pas des périodes faciles surtout quand là je suis en tort pour un truc pas pour l'autre mais pour un truc je suis en tort et ça m'embête vraiment parce que je suis assez perfectionniste et j'essaie toujours de faire les choses bien à ma manière que tout se passe bien que tout le monde soit content que la marque soit contente que je sois contente que vous soyez content que vous soyez pas non plus harassé de collaboration de trucs chiants et tout et voilà et quand ça se passe mal c'est toujours embêtant parce que moi je prends vraiment mon travail à coeur donc quand ça se passe mal je suis toujours très embêtée très mal à l'aise je suis pas bien et ça me prend vraiment au trip pendant un petit temps le temps que ce soit réglé en fait donc voilà en fait je prends vraiment les choses tout ce que je fais je veux le faire à fond que ce soit une petite collaboration avec une petite créatrice à une grande marque et tout je le fais toujours à fond et avec du coeur parce que j'accepte des codes écoles à la relation que j'apprécie et qui m'intéresse donc moi tout ce que je fais j'aime j'aime le faire et voilà quand il y a un problème que ce soit à cause de la marque ou à cause de moi c'est embêtant et ça me pourrit un peu ma journée donc voilà j'ai pas été en cours parce que j'ai pas su tout faire j'ai quand même été manger avec ma copine ça m'a fait vraiment du bien de la revoir et voilà ce soir il y a l'événement à Mass Michelon même si j'ai pas trop la tête à faire la fête je vais essayer de me changer un peu les idées j'ai quand même un article à poster d'ici ce soir qui est pas encore prêt donc là je vais vite me laver les cheveux parce que je sais pas ce que j'ai foutu ce matin je les ai laver hier mais j'ai eu la bonne idée je trouvais que les pointes étaient sèches de mettre de l'huile dans mes pointes sauf que je sais pas je devais pas être réveillée j'ai mis 3 tonnes d'huile donc mes cheveux sont pas propres enfin ils ont l'air tout gras et j'aime pas donc voilà je vais vite me laver les cheveux puis préparer mon article puis retrouver les autres pour boire un verre puis pour aller faire le shopping donc ça va être un peu la course c'est toujours la course d'ailleurs c'est pas facile là je peux vous le dire je suis vachement fatiguée j'ai hâte que ce week-end arrive parce que ce week-end même si je vais avoir travaillé et shooté ben attendez je reçois des messages vous voyez j'ai pas une seconde où il n'y a pas un truc qui arrive oh putain bon bref dans 10 minutes je vais être prête donc je dois vous laisser je vous retrouve tout à l'heure attends tu fais une photo ? non je fais un vlog mais il faut pas pour ça que tu mettes le câble ? non je crois pas si bah si c'est le câble c'est pour déclencher le truc non mais il est déjà enclenché ça filme depuis 10 secondes ah putain donc voilà j'ai retrouvé ma petite Anne-Qui qui va me remonter le moral oui c'est mon grand bébé d'amour je me sens bien qu'avec elle en fait voilà c'est l'effet que je fais à tout le monde ouais ouais c'est ça si vous cherchez des cabroux animaux animaux ah 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 c'est sérieuse donc voilà j'ai retrouvé la personne qui va me faire rire ce soir je suis trop contente qu'elle soit là et là on se balade dans Mass Mechelen c'est trop beau avec les arbres on shoppe pour nos futurs gosses parce que clairement on va adopter des bébés tu vois ah 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 mais tu es toi et donc là on se balade et on va faire un peu de shopping oui voilà c'est ce que je voulais vous dire j'ai plus quoi dire ah 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 moi je peux la raconter des trucs vas-y raconte des trucs super intéressantes attends je réfléchis on va acheter un jeans on va acheter un jeans à Anne oh on va là d'ailleurs oui allons acheter un jeans j'ai plus non oui oui c'est Je vous présente mes petits bébés Jack et Bully princesse mon amoureuse Hello Donc là je suis chez mes parents Je n'osais pas beaucoup vloguer hier Mais j'étais super fatiguée Enfin bref ça n'a pas été une journée top Donc ça ne servait pas à grand chose Je suis à la bourge Je ne vais pas me dépêcher J'ai comme envie de vous filmer ou quoi que ce soit Donc on va y arriver Donc là il est 10h du matin Je suis en route pour Liège Je vais aller chez les coiffeurs Et me couper tout ça Tout 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 Voilà je vais vous filmer ça Mes cheveux sont extrêmement abîmés Je fais des décolos depuis 5 ans voire plus Donc c'est de la grosse paille C'est une cata Je dois les coiffer 15 heures par jour Donc là je n'en peux plus Je vais tout couper Donc en gros il y a vraiment tout ça qui est abîmé Je vais tout verrer Voilà En fait je le fais chaque année Donc l'année passée j'avais les cheveux Ici Et tout ça qui a poussé en un an Donc franchement Moi je fais ça sans aucune Ça n'a rien pensé Parce que je sais que ça va repousser très très vite Donc voilà Je l'ai trop hâte Parce que là regardez Comme c'est abîmé C'est une cata C'est un paquet de mes cheveux Bref J'ai trop hâte Et je ne sais vraiment plus rien en faire Donc vivement Donc là on va acheter le poiffeur Puis on va faire un peu les magasins Avec ma maman à Liège Puis on va chez Ikea Avec mon chéri Et puis on va faire un petit tour à la foire Je pense qu'on a le temps Si il n'y a pas trop de monde chez Ikea Parce que C'est les vacances de la Toussaint Et il y aura mon avis pour le monde Donc voilà C'est parti A tonton Sous-titrage ST' 501 On sort de chez Ikea Je ne sais pas si je vous ai fait une petite vidéo Quand je sortais du coiffeur Mais voilà J'ai tout coupé Je suis trop contente Hop là Allons-y Ikea la ruine Oups Quand on avait tout checké On doit acheter 3 trucs Et on revient avec 55 trucs Un cata La papi Rien à foutre Rien à foutre Rien à foutre Tu sais que je tourne un vlog cette semaine Et tu pourrais faire un petit coucou On t'a pas vu de la semaine ? Oui Personne t'a vu de la semaine ? Je suis fatiguée Oui Moi aussi J'ai hâte de la mettre dans mon lit J'ai mal partout Bref Tantôt Je ne fais pas beaucoup vloguer ma journée d'aujourd'hui Parce que je n'ai rien fait C'était très très intéressant En fait Je me suis levée à 9h30 Et puis j'ai bossé Toute la journée Je n'ai pas quitté cette chaise de la journée Donc voilà Je n'ai pas trop vu l'intérêt de vlogger Parce que Pour vous montrer mon écran Je ne peux quand même pas toujours vous dire ce que je fais Parce qu'il y a des trucs en cours Dont je peux parler Donc Je ne peux pas vous dire tout Et donc voilà Je n'ai pas vu l'intérêt de Vous vlogger Quoi que ce soit aujourd'hui Je comptais peut-être aller à la foire de Liège Mais on n'a pas été Donc Voilà Rien de très intéressant Un dimanche comme un autre Enfin A bosser pour ma part Et voilà Donc c'est la fin Du vlog de cette semaine J'espère que ça vous a plu C'est la première fois que je faisais ça Aussi longtemps Donc Je pense que ça aurait pu être un peu mieux Que j'aurais pu pousser la chose un peu plus loin Et faire plus de vidéos Mais voilà Par moment en fait Je me rends compte que Ça J'apprécie pas tellement que ça De vraiment sortir ma caméra tout le temps En fait J'aime bien profiter de l'instant présent Et sortir ma caméra Comme ça Oui pour avoir jour Ça Ça me plaît pas trop en fait Donc voilà Je l'ai fait ici C'était une expérience à faire Et surtout je voulais un peu vous montrer A quoi ressemblait Une semaine avec moi Mais Je ne pense pas que je le referais Comme ça en tout cas A nouveau Je pense que je vais continuer à faire des vlogs Mais vraiment Quand j'ai des événements spécifiques Pour le blog Quand j'ai des voyages vraiment intéressants C'est à dire que je fais des vlogs Où je filme Mais sans parler Ici j'avais envie de parler J'avais envie de vous expliquer des choses Surtout que je ne faisais pas vraiment de vidéos De plein de petits trucs Je faisais plus de vidéos Où j'expliquais Ce que je faisais de ma journée Ce que je comptais faire Etc Donc C'était vraiment pas évident Et surtout que Voilà En public J'aime pas trop sortir ma caméra Et vu que j'étais beaucoup A l'extérieur Ces derniers jours Ben voilà C'était un peu gênant Et Même devant ma famille J'aime pas J'aime pas vlogger Ici j'ai attendu Que tout le monde part de la pièce Pour Commencer à faire la vidéo J'ai bossé pour le blog J'ai bossé pour l'université Surtout Il était temps que je travaillais un peu Pour l'UNIF J'ai Pour le blog J'ai fait quoi J'ai réparé des articles J'ai répondu à des mails J'ai enfin fait Résilat de concours Alando C'est terminé Ils ont été annoncés Sur Facebook Voilà J'ai fait une petite sélection De promos aujourd'hui Qui était pas prévue Mais En faisant un peu De shopping online J'ai vu pas mal De choses sympas Donc J'avais envie de partager ça Avec vous Et donc voilà Donc n'hésitez pas A me donner vos avis Qu'ils soient positifs Qu'ils soient négatifs Tant qu'ils sont constructifs S'il vous plaît Me dire Alors je n'ai marre De voir ta gueule Au bout de 45 minutes Parce qu'à mon avis Le vlog a duré longtemps C'était trop chiant Et tout C'est pas du tout constructif Si je vous emmerde Vous serez tous emparés À ce stade-ci de la vidéo Donc voilà Donc Donnez-moi vos petits avis Dites-moi ce que vous préférez Des vlogs où je parle Des vlogs où je fais Juste des vidéos De moments Avec de la musique Des vlogs longs Pas trop longs Voilà J'ai envie De faire un peu plus De vidéos Dans les prochains mois Mais pas des vidéos Comme ça Vlog Des vidéos un peu plus construites Filmer à l'appareil photo Vraiment avec Du contenu Super intéressant Je vais essayer D'en tourner une cette semaine D'ailleurs Si j'ai le courage J'ai vraiment envie De la faire C'est sur le sujet D'Instagram Si jamais ça vous intéresse Déjà Une petite sneak peek Cette semaine Je la fais Mercredi Sans faute Je suis motivée Donc voilà Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao